hello tout le monde alors on va essayer de se connecter pour le dernier live avec monsieur flex aujourd'hui c'est son jour d'arrivée à paris après au cas où vous n'auriez pas encore eu l'occasion de voir avec plus de 3200 maintenant kilomètres il va arriver dans une minute en 32 jours il a traversé plusieurs centaines de villages il a rencontré plusieurs centaines d'entre vous il a passé 30 jours de dingue du coup c'est une aventure de dingue et l'exploit il est vraiment là il n'est pas forcément dans les nombres de kilomètres il est vraiment dans l'investissement partir comme ça juste avec un sac à dos de 15 kg s'entendent de camping sans rien il a dormi une seule fois à l'hôtel dans tout ce périple et pas mal de fois la boile étoile pour quelqu'un qui n'avait jamais fait de camping de sa vie on peut dire que c'est pas mal du tout salut thomas salut ça va ouais alors tu es où là je suis arrivé là je suis à quelques mètres de la boutique là c'est vraiment vraiment les derniers mètres au sens littéral c'est ça c'est les derniers mètres là il y a tout le monde on y va tranquillement qui nous rejoint donc là ça fait 32 jours que tu es parti c'est un peu plus d'un mois c'est ça plus 33 en fait 33 un comité d'accueil il n'y a pas grand monde là les gens je pense qu'ils travaillent c'est un petit peu compliqué mais de toute façon c'est pas grave ça y est moi j'ai fait ce que je voulais faire c'est limite un rêve que j'ai réalisé quoi c'est ça donc c'est cool non vraiment c'est vraiment cool il ya trop de gens qui sont pas à l'aise devant les caméras je suis à d'autres là je vais être tout rouge mais non mais non ça va bien se passer c'est ça le star system thomas non c'est cool et alors du coup comment tu te sens un peu ému on sent que tu es un peu ému là quand même ouais bah après je suis pas encore arrivé chez moi là faut que je fasse encore 20 km pour arriver chez moi mais enfin ça y est quoi c'est fini c'est ça qui est pour prendre le travail pour raser la barbe il faut tout refaire revenir à la vie d'avant quoi et là maintenant que c'est fini quand tu as publié ta vidéo le 1er avril tu y croyais vraiment oui moi j'y croyais vraiment les gens par contre il y avait un doute ah oui il ya eu un doute tout le temps est ce que je vais vraiment le faire non moi j'étais t'étais partant j'étais à fond quoi et t'as jamais douté même quand mais même quand on est à fond on a toujours une part de doute on se demande si on va vraiment réaliser puis jusqu'au jour j où on se dit bah là c'est le jour je peux pas je peux pas me défiler faut que j'y aille quoi et on part on sait pas ce qui nous attend donc non c'est c'est quelque chose mais vraiment c'est j'en ressors grandi et heureux vraiment là c'était une très très belle expérience génial et là du coup à chaud c'est quoi le moment qui te reste en tête le moment le plus marquant il y en a sûrement des centaines mais là il n'y a pas un truc qui te revient le plus beau moment c'est comme je crois que je m'avais posé cette question là la dernière fois j'ai pas j'ai pas un un événement précis c'est vraiment toutes ces rencontres cumulées et les gens que j'ai rencontrés autour de la france qui que je vais que je vais que je vais je vais garder ça en tête quoi je vais je vais pas oublier ces moments là et c'est ça vraiment c'est ces rencontres là que qui m'ont marqué le plus sympa et là si tu devais si tu devais le refaire qu'est-ce que tu ferais exactement pareil et qu'est-ce que tu changerais alors non je ferais pas exactement pareil si je pars déjà si je repars en france je ferais les coins que j'ai pas fait comme la bretagne ou même un peu plus au nord j'ai pas été la côte d'azur les montagnes les alpes je sais pas il ya plein plein de choses après tu peux traverser au milieu aussi un oui bah oui oui non mais il ya tellement de choses à voir bien sûr que ce soit en roue en vélo à pied enfin il ya plein de choses à plein de choses à faire de toute façon donc non bah déjà voilà découvrir encore des nouveaux des nouveaux lieux stéphane merci stéphane et après peut-être pas tout seul comment je disais merci stéphane quoi bah non mais c'est normal et j'ai presque la même barbe ça commence moi j'ai pas fait 3000 kilomètres sauf qu'il la rasera pas demain il ya estelle matin qui te félicite et qu'il faut pas oublier l'auvergne merci oui l'auvergne oui estelle estelle qui m'a hébergé à sarbourg et qui est passionné par l'auvergne mais ah c'est bizarre elle a bien raison c'est très joli c'est très très joli c'est bizarre et alors du coup qu'est ce que tu ferais différemment ce que tu as commencé tu as pas répondu je disais peut-être que je le ferais avec quelqu'un pourquoi pas pourquoi pas je sais pas peut-être pas pas autant de jours mais une plus petite distance à faire avec quelqu'un je crois que pour moi l'exploit il est dans la durée plus que dans le nombre de kilomètres il est vraiment dans la durée faire 33 jours comme ça d'affilé sans prendre une tournée à lyon enfin c'est pas grand chose quoi vraiment j'enlève un peu mes affaires c'est chaud je sais pas c'est oh là là j'ai j'ai les mains libres ouais puis là là ça va redescendre ça va je transpire c'est dur c'est dur non mais même pas seul c'est dans le tempérament un peu de chacun c'est comment on aime vivre quoi moi ça me gêne pas d'être seul mais j'aime bien aussi être accompagné c'est vrai que le temps passe plus vite on a plus de choses à se raconter on peut s'aider on peut s'aider mais après il faut trouver la bonne personne parce qu'on est là tu as eu quand même l'occasion de faire au moins tu as fait trois étapes accompagnées tu en as fait deux avec de la vega non j'en ai fait beaucoup plus j'ai quasiment fait une semaine entière avec des gens vous verrez dans les prochaines vidéos mais il y a quelqu'un du luxembourg qui venait en voiture pour m'accompagner après en roue j'ai croisé quelqu'un aussi pas loin de messe qui m'a accompagné sur 50 kilomètres j'ai fait vraiment quasiment cinq cinq six jours accompagnés par des gens donc non c'est cool aussi c'est cool il y a Roland qui voudrait savoir si tu fais un autre sport en particulier est-ce que tu es sportif en fait est-ce qu'il faut être sportif je faisais du je faisais du roller quand j'étais un petit peu plus jeune je les ai encore mes rollers mais j'en fais moins et actuellement non je suis pas je suis pas spécialement sportif donc j'ai pas forcément suivi un entraînement pour pour partir ça c'est foutu à j'aurais cru qu'il est à l'arrache j'aurais vraiment pensé non mais un entraînement physique un peu non d'un côté ça donne ça vous donne vraiment tout le monde peut le faire quoi il n'y a pas vraiment faut pas être ultra sportif ou quoi que ce soit finalement c'est réalisable c'est faisable pour tout c'est génial c'est encore mieux juste d'avoir envie et de ne pas avoir peur quoi c'est encore mieux et là du coup de quoi tu as envie maintenant que tu es arrivé un truc que tu n'as pas pu faire de dormir j'ai envie de dormir j'ai envie de me reposer dans un bon lit mon vrai lit et ça fera du bien ouais et tu vas faire quoi demain matin en premier parce que tu vas te lever demain matin et il faudra pas partir bah moi aussi j'irai j'irai rouler quand même c'est sûr c'est sûr et certain mais je partirai je vais me lever à 14 heures 15 heures et j'irai rouler pendant une petite heure tranquille baladerai autour de chez moi je fais un petit tour non mais c'est clair tous les jours tous les jours on a toujours envie de rouler façon ceux qui nous regardent ou ceux qui sont présents ici le savent c'est une drogue quoi on en est addict on trouve toujours une petite excuse pour sortir notre roue et partir rouler quoi c'est clair c'est clair n'hésitez pas si vous avez des questions c'est le moment jamais on va pas faire trop long on va te laisser pouvoir retomber tranquille et puis on refera un refera un petit live à la rentrée comme ça un peu après voir comment comment tout ça s'est repoussé dans ta tête et comment ça ça fait à froid maintenant tu es à chaud alors du coup alors attendez j'essaie de remonter si voir les questions il ya cette qui fait remarquer qui s'est régalé avec des vidéos et c'est vrai c'est vrai qu'on se régale avec tes vidéos elles sont super on a vraiment on suit ensuite on a vraiment l'impression d'être avec toi et dans tes moments de route de paysages de tes moments de vie c'est vraiment super et on a hâte d'avoir la toute finale celle qui va suivre ça va être sympa je vais continuer j'ai pris un peu de retard et ça va pas s'améliorer mais non c'est très dur c'est très dur et là je vais en profiter quand même pour me reposer un petit peu parce que je retourne travailler donc mais tu vas être accueillis est ce qu'ils ont suivi à ton travail est ce qu'ils ont suivi tes aventures oui ils sont oui oui ils ont tous suivis je reçois des messages souvent d'eux non non ils m'ont suivi c'est cool tu vas avoir un super accueil du coup non tu vois pas qu'ils sont préparés quelque chose ici bah il ya un petit apéro déjà prévu demain et non ça va être cool ces petites ces petits live du mercredi moi ils vont me manquer c'était bien sympa de pouvoir suivre aussi parce que comme tu fais pas beaucoup de directs c'est pas ton truc tu fais plutôt des vidéos montées comme ça tu préfères tu préfères maîtriser les images monter des jolis des jolis plans des choses comme ça c'est très bien aussi mais du coup ça nous a permis nous de profiter un peu des voilà de ton ressenti à chaud et c'était bien sympa il ya Mehdi qui te souhaite bon courage pour la reprise ça sent la rupture conventionnelle mais quand même rien que ça il a fallu que tu prennes quatre semaines de congés en plein été en plus je crois que tu as un métier qui s'y prête pas trop normalement c'est plutôt en saison donc parce que là c'est les grandes vacances moi je suis animateur et pendant les grandes vacances on travaille soit le mois de juillet soit le mois d'août d'accord là je travaille tout le mois d'août ok j'ai quand même pris une semaine supplémentaire sur la période scolaire pour être sûr de d'arriver à temps et finir cette boucle de tour de france effectivement j'ai bien fait parce que là on est mercredi sinon j'aurais dû j'aurais dû travailler déjà depuis lundi ah ouais ah ouais là ça aurait été vraiment chaud ça c'est chaud bon écoute on va se il va falloir que tu ailles voir le coiffeur aussi je crois non mais tu nous as c'était vraiment c'était une super aventure maintenant on va regarder les vidéos pour pour en garder un petit peu pour le reste des vacances et félicitations vraiment voilà tu nous as régalé comme beaucoup de gens je crois que tu as régalé beaucoup de gens ça se voit au like aux commentaires je vous remercie tous tous ceux qui m'ont regardé soutenu c'était vraiment super voilà c'est ceux qui m'ont hébergé tous ceux que j'ai croisé vraiment c'est grâce à vous c'est ça qu'il faut faire ça et continuer comme ça à motiver et on va attendre on va attendre tes prochains défis tes prochains un peu un test tes prochaines aventures du coup et oui je suis toujours là bon allez sur ce c'est fini on se quitte bonne soirée ciao merci beaucoup salut tout le monde à plus ciao merci